Je pense que quoi qu'on le dise, nous sommes à la fin d'un cycle. Rien ne peut se sauter, faire tout ce qu'ils veulent, on est à la fin d'un cycle. Voilà, on est à la fin d'un cycle, c'est terminé. Maintenant, quel est le cycle qui arrive ? Il est incarné par qui ? Quelles sont les valeurs dont ces éléments sont portés ? Qu'est-ce qu'ils projettent pour les Ivoiriens ? C'est ça qu'il faut montrer maintenant aux gens. Zadigba Père Grégoire, le Seigneur permet parfois le malheur, à la fin, pour grandir son nom. C'est mon chapeau, hein ? Oui, c'est le chapeau de la victoire. Voilà ! C'est l'avenir qui est le plus important, Zouzou, regarde l'avenir, regarde l'avenir, Zouzou. C'est de ce que je vois l'avenir, l'avenir me donne un sourire. L'avenir, 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 je le regarde et je suis content. Je sais que demain sera un grand jour, Zadigba. Nous devons assumer notre responsabilité historique. Il faut le faire, pas contre l'ordre établi, pas contre des individus établis, mais pour l'intérêt général, mais pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'une dynamique arrive dans laquelle nous devons nous inscrire. Hier, j'ai expliqué aux jeunes à l'étudiant de travailler que nous voulons faire la politique pour la vie, pas la politique pour l'amour. Notre discours que nous allons prononcer doit être un discours qui conduit les gens à aimer la vie. Mais tu les engages dans des combats pour la vie. Et j'ai dit aux jeunes en 2025 que vous devez offrir vos voies et non vos vies. Vos voies. Mais en même temps, ce qui va vous permettre de faire vos voies et non vos vies, c'est la formation. Si vous ne savez pas pourquoi vous souhaitez empathie, si vous ne savez pas pourquoi vous votez, vous ne participez pas à construire la société. Donc, nous qui avons une expérience sur le terrain, parce que nous, on n'a pas eu besoin d'avoir des parrains. Moi, je n'ai pas des parrains. Nous, on a construit pour nous là sur le terrain. On connaît les amours, on connaît les réalités du pays. Et donc, quand on parle là, c'est sur la base de l'expérience qu'on a vêtue. Et comment les peuples de Côte d'Ivoire réagissent par rapport à cette expérience. Chers frères, je pense que quoi qu'on le dise, nous sommes à la fin d'un cycle. On s'est clair. Voilà. Rien ne peut vous sous-sauter, faire tout ce qu'ils veulent. On est à la fin d'un cycle. Voilà. On est à la fin d'un cycle. C'est terminé. Maintenant, quel est le cycle qui arrive ? Il est incarné par qui ? C'est ça. Quelles sont les valeurs dont ces éléments sont portés ? Qu'est-ce qu'ils projettent pour les Ivoiriens ? C'est ça qu'il faut montrer maintenant aux gens. Nous sommes à un tournoi décisif de l'histoire de notre pays, surtout de notre continent. Je pense qu'il est l'heure. Et je suis content parce que votre expérience va servir la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ça. Votre expérience va servir la Côte d'Ivoire, M. le M. Et c'est tout le sens aussi de ma démarche, que votre expérience puisse profiter au reste de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement l'expérience d'une victoire, mais c'est l'expérience d'une droiture. C'est l'expérience d'un refus de corruption. C'est l'expérience de faire de l'argent son maître et de se considérer comme un esclave de l'argent. Tout n'est pas que l'argent. Tout est aussi valeur morale. Nous avons cette responsabilité à assumer ensemble. C'est tout le sens aussi de ma démarche. Ici, on n'a pas besoin de messieurs. Ici, on a besoin de conjugaison de compétences, d'intelligence. Ici, on a besoin de porter un projet pour notre pays, pour notre génération. Sans complexe. Je le répète encore, sans complexe. Et Dieu merci, et d'un autre, il a déjà réussi d'amnister un contre tous. J'ai tout suivi. J'avais même peur de son échec. Mais j'ai vu un candidat qui était en symbiose avec son peuple. J'ai vu un candidat qui était capable de s'asseoir avec une pauvre dame pour partager un morceau d'igname avec la dame. Il ne faisait pas semblant de le faire. C'est ça qui a été son enfance. Il y en a qui attendent les élections pour apprendre à payer les bananes brésées. Nous, toute notre vie, on a payé la banane brésée. Eux, ils font semblant d'imaginer la banane brésée. Mais c'est ce que nous, on a dit tout le monde. Ils font semblant d'aller vers les pauvres. Nous, on est avec les pauvres. Parce que nous-mêmes, on est issus des familles pauvres. Mais ça, c'était la pauvreté de nos parents. La pauvreté de nos parents n'est pas notre pauvreté. On peut la transformer en richesse. Quand je parle de richesse, là encore, je ne parle pas d'argent. On peut être riche de ses valeurs. On doit tuer notre égo. Vous prenez des balais, on casse ça facilement. Rénissez le balais, c'est difficile de le casser. On voit encore, il dit qu'on ne gouverne pas un pays avec des proverbes. Mais il faut se construire une identité à partir de laquelle on est venu. Je suis venu saluer cette valeur qu'il y a. Le Seigneur permet parfois le malheur. À la fin, pour grandir, il s'en rend. Ce qui est passé, est passé. Ce qui est, est. C'est la venue qui est plus importante. Zouzou. Et de ce que je vois, l'avenir, l'avenir me donne un sourire. L'avenir, l'avenir, l'avenir. Je le regarde et je suis contente. Rejoignez-nous au Koujip. Rejoignez-nous au Koujip.